La relation Sénégal-Israël date de longtemps. La relation Sénégal-Israël vise à renforcer cette valeur qui existe entre les deux pays et voir comment, pour les nouvelles générations à venir, cela devrait être renforcé. Donc la relation Sénégal-Israël est d'une grande valeur à ses yeux. Depuis 60 ans maintenant, l'Israël est très impliquée au Sénégal avec des activités et des projets dont l'éducation, la santé, l'agriculture et plus récemment l'innovation. Elle a rencontré les ministres dont vous avez mentionné les noms, plus d'autres dignitaires. Et l'esprit derrière, c'est de renforcer les liens et aussi de voir comment, à travers les différents projets, cette relation peut être développée, aussi bien du côté du Sénégal que pour le côté d'Israël. La question de la sécurité est un sujet très important pour Israël depuis très longtemps et c'est aussi un sujet important pour le Sénégal. Et donc c'est un autre domaine dans lequel ils s'activent pour trouver un moyen de renforcement, car c'est un sujet qui est porté par le Sénégal par rapport à la sécurité du pays. Jusqu'ici, ce que l'Israël importe du Sénégal est plus que ce que le Sénégal importe d'Israël. Et donc l'idée, c'est de voir comment, à travers différents projets, cette collaboration peut être élargie. Nous rentrons dans 2020, qui marquera l'anniversaire de la résolution 1325, qui parle justement du rôle de la femme, de son inclusion dans le processus de paix et sécurité. Les statistiques montrent que de toutes les résolutions de conflits qui ont eu lieu, 64% ont abouti à une entente. La femme apporte un plus à la table de négociation. Et le fait d'avoir cette relation homme-femme pendant ce processus de négociation nous amène à cette réussite. Ce qu'ils aspirent tous, c'est la paix, la sécurité, pour un meilleur vivre pour les générations futures. C'est la touche de la femme qui apporte ça à la table de négociation. Je crois que le Sénégal joue un rôle assez important au niveau international, que ce soit au lieu des Nations Unies ou dans d'autres agences internationales. Le fait que le Sénégal soit cet exemple de démocratie depuis très longtemps donne de l'espoir par rapport au reste de l'Afrique. Le Sénégal est un pays ami, est un pays allié et donc le travail, ce qui se fait actuellement sera renforcé en termes de développement, en termes d'innovation. Et surtout le fait d'inclure les jeunes dans ce processus-là ferait que la relation sera renforcée. Et elle remercie votre présence également. Pour le futur, pour la population, pour le pays et la région en tant que l'ensemble. Merci beaucoup pour m'avoir regardé. Sous-titrage ST' 501